Cette campagne de santé communautaire qui s'est déroulée du 24 au 25 juillet a été organisée à l'initiative de l'administrateur maire d'Ngoyo, Wilfried Pakabantu, en partenariat avec l'association Nouvel Espoir Humanitaire pour la Jeunesse d'Afrique. Le centre de santé intégré d'Ngoyo a servi de cadre pour la cérémonie de lancement de la dite campagne par l'ambassadeur de Cuba au Congo, José Antonio Garcia González, juste après le mot de bienvenue de Wilfried Pakabantu. Dans la nature, tout a toujours une raison. Si tu comprends cette raison, tu n'as plus de l'expérience, disait Léonard De Vinci. C'est tout le sens et l'honneur pour le département de Pointe-Noire en général et singulièrement pour la ronde sement numéro 6 d'Ngoyo d'accueillir cet événement relatif à la première édition de la campagne de santé communautaire. D'ailleurs, au cœur des 17 objectifs de développement durable figurent en bonne place la santé. C'est pour cette raison que nous avons préconisé, avec l'aide des partenaires techniques, ce projet visant à accompagner le gouvernement de la République dans le processus de développement des soins de santé primaires, santé sur la personne à travers la révitalisation du district sanitaire de notre arrondissement. La campagne de prévention, de sensibilisation et de pistache ici, dans l'arrondissement numéro 6 d'Ngoyo, est ouverte parce que la campagne est déjà ouverte. Les médecins qui viennent sont déjà en train de faire les consultations et les médecins congolais qui viennent, ou les congolais qui sont nés au Congo, sont déjà en train de travailler. Après la visite des soins offerts par des médecins cubains et congolais, la délégation s'est ensuite rendue au centre de santé intégré de Geno pour poursuivre cette opération. Ici, comme au CEC de Ngoyo, la campagne a été jugée salutaire par les populations bénéficiaires. C'est vraiment une joie immense et moi personnellement, quand j'ai lu la bande de rôle, je ne m'imaginais pas que ça pouvait être vrai. Mais quand je suis arrivée sur le terrain, je venais d'être reçue et les visites ont été faites. J'ai eu les résultats, je suis toute contente, très contente. Je me dis si vraiment le gouvernement pouvait continuer dans ce sens, mettre à la disposition de la population un genre de programme, c'est vraiment bien. Les deux parties entendent ainsi poursuivre leurs efforts pour la pérennisation d'un tel partenariat.